La liste à 40 termine la séance en hausse dans l'attente de la décision de politique monétaire de la réserve fédérale américaine sur des espoirs également d'avancer dans les discussions entre la Russie et la Chine et après une belle hausse de la bourse chinoise parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi. On retrouve Dassault Systèmes, l'éditeur de logiciels professionnels, va proposer à ses actionnaires un dividende de 17 centimes d'euros par action au titre de l'exercice 2021. Stellantis, le constructeur automobile, va ralentir sa production dans son usine située à Melfi en Italie en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Total Energy, le groupe d'énergie a de son côté annoncé sa décision de se retirer du champ de Yadana et de la Société de Transport de Gaz MGTC au Myanmar à la fois comme opérateur et comme actionnaire. Et puis Pernod Ricard, le groupe de vins et spiritu, a signé avec un prestateur de services d'investissement un contrat portant sur l'acquisition de ses propres actions pour un montant maximum de 200 millions d'euros sur une période débutant le 16 mars 2022 et pouvant s'étendre jusqu'au 6 avril 2022. Enfin, Publicis, le groupe publicitaire a annoncé l'arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences en management local. À New York, Sabrina Caglési pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À tous, à demain.